Gilles, bonjour. Nouvelle défaite d'Amoire 2-4 face au dernier, c'est une défaite qui fait mal aujourd'hui ? C'est sûr, c'est une défaite qui fait très mal, mais on s'y attendait. C'est sûr que ce n'était pas un match facile depuis le début. C'est contre ces équipes-là qu'il faut gagner et passer à tout-dessus. Donc c'est très malheureux de pouvoir perdre un match aujourd'hui. Disons qu'en plus, il n'y a rien qui tombe en faveur, il faut reconnaître. Non, il n'y a rien qui tombe en faveur. C'est vrai qu'il y a des histoires d'arbitrage. Mais comme on dit, il ne faut pas tout remettre sur l'arbitrage. S'il suffit de marquer, de jouer correctement, de jouer l'un pour l'autre, l'arbitrage, il peut mettre une carte rouge ou une carte jaune. S'il n'y a plus d'avance, il n'y a rien qui va changer. Ce sera comme une victoire. C'est clair. Disons que les avants, ils ne se traient pas vraiment d'occasion. C'est la dernière passe qui manque. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est les avants, les avants ne marquent pas. Il y en a beaucoup qui vont dire que défensivement, on prend beaucoup trop de buts. Mais je crois que tout le monde doit se remettre en question. C'est sûr que les avants doivent essayer de travailler là-dessus pour essayer de concrétiser. Les défenseurs et les milieux doivent aussi faire leur travail. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas faire ce travail. Comme on dit, on en a déjà parlé, chacun a essayé de jouer pour sa personne et ne pense pas à son compatriote à côté. Si maintenant tout le monde commence à tirer sur la même corde, je pense qu'il pourrait avoir un meilleur résultat. C'est vrai qu'au fil des matchs, on te voit un peu courir tout seul au milieu. On se dit qu'il ne va jamais tenir tout le match parce que franchement, tu couves énormément, tu vas partout et on a l'impression qu'il n'y a que toi qui te donne vraiment 100%. Maintenant, tout ça, c'est vu de l'extérieur. Moi, c'est dans mon caractère. Moi, je ne saurais pas, je ne peux pas admettre des situations comme aujourd'hui. Moi, je donne mon maximum. Maintenant, il y en a peut-être qui font leur maximum mais qui n'y arrivent pas. Tout ça, c'est personnel. Moi, je sais bien que je fais ce que je dois faire et je le fais à fond. Maintenant, ça me plait ou ça ne me plait pas. Aujourd'hui, on a vu quand même en premier mi-temps, l'amoire qui poussait et plus on est à court et le souffle, plus paf. L'amoire qui pousse, qui pousse et qui ne concrétise pas et puis comme la semaine précédente, on prend à chaque fois un but un peu ridicule sur une phase où on est avertis depuis avant le match. Les coachs nous parlent de ça et c'est juste ça. Ils nous disent, faites juste attention aux phases arrêtées et à chaque fois, on se fait avoir sur les phases arrêtées. La semaine prochaine, encore que Namur. Un match à gagner absolument. Oui, comme aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'était gagné absolument. Ici, après, c'est Namur. La semaine après, on reçoit Bébici, je pense. C'est quand même trois matchs qu'on nous aurait dit ça il y a un mois, deux mois. Ça a importé. Maintenant, je crois que ce sera encore plus dur d'aller gagner contre ces équipes-là que contre les équipes de tête. C'est vrai qu'on voit à peu près toutes les semaines, c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. Maintenant, en tant que joueur d'un mois, est-ce que maintenant ça ne commence pas à manquer de confiance peut-être ? La peur de monter sur le terrain ? La peur de perdre ? Non, je ne pense pas, mais c'est sûr qu'il y a une confiance. C'est sûr qu'il y a une confiance dans l'équipe qui n'y est plus, mais c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible. Parce qu'on s'entend bien, à l'entraînement on s'entend bien, on essaie quand même de faire des bonnes choses. Et puis ici, à chaque fois, il manque la petite douche, je ne sais pas. C'est quelque chose, c'est sûr qu'il va falloir en parler entre nous, de faire quelque chose. Merci.